Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de parcours d'actualité. Aujourd'hui nous sommes à la porte de Versailles où se déroule le salon Géronte Expo. Géronte Expo vous connaissez car nous vous en parlons tous les ans. Et puis à l'intérieur de ce salon, la MNH qui est la mutuelle de la santé tient tous les ans un trophée qui est le trophée de l'innovation handicap et cette année c'était la 14e édition. Alors moi ce que je vous propose, on va plus particulièrement s'intéresser à un trophée qui a été remis par Didier Fontana, président du FIPHFP et qui récompense une belle innovation sur la partie emploi, en tout cas une belle initiative. Donc nous sommes avec Bernadette Groseux qui est la directrice générale du centre La Gabrielle de la Clé-Souilly qui a reçu justement un trophée des mains de Didier Fontana, président du FIPHFP. Bonjour madame, vous êtes récompensée ici justement pour quelque chose d'assez intéressant, c'est l'emploi, un effort sur l'emploi des personnes handicapées. On dit que souvent finalement il y a beaucoup de choses qui sont mises en place mais dans les faits on a souvent des contraintes qui sont beaucoup plus difficiles qu'invalides en fait. Effectivement dans le domaine du handicap on assiste à de vraies difficultés en matière d'emploi. Les personnes en situation de handicap sont deux fois plus touchées que la population générale et pour nous qui travaillons dans cette insertion à l'emploi, il faut monter des dispositifs particuliers et le dispositif qui a été récompensé par la MNH aujourd'hui est un dispositif européen qui nous permet de faire en sorte que les personnes qui travaillent en ESAT, alors au total en France ça concerne 150 000 personnes environ et notre dispositif est un dispositif régional d'Île-de-France qui touche lui 150 personnes, 150 personnes qui travaillent en ESAT et qui pendant trois ans sont accompagnées dans leur démarche de validation des acquis de l'expérience. Alors DJ Fontana, encore une fois vous remettez un prix, il y a beaucoup de prix maintenant, il y a beaucoup de sociétés, de structures, de mutuelles qui organisent des récompenses. Est-ce que vraiment ça a un sens finalement toutes ces récompenses ? Écoutez, je pense que les prix ça s'inscrit dans ce qu'on appelle de manière habituelle la sensibilisation et vous savez que pour me connaître depuis quelque temps que je suis assez sceptique en matière de sensibilisation, ça fait 24 ans qu'on sensibilise pour espérer arriver à 6%, donc c'est clairement pas ma tasse de thé. Je n'irais pas dire pour autant que ce genre de manifestation ne sert à rien, bien au contraire, parce que ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui, c'était des initiatives, c'était des actions concrètes et c'était vraiment du positif, je ne dirais rien que du positif et je dirais presque en caricaturant rien que du bonheur en matière de handicap parce qu'on avait affaire à des gens qui prenaient les choses par le bon bout et qui essaient tout simplement de les faire avancer. Donc on était loin des discours sensibilisateurs convenus, on était vraiment dans le concret et de ce point de vue là, je suis très content d'être ici et très content d'avoir remis ce prix. Alors ce prix, il traitait de l'emploi. L'emploi reste malgré tout à la fois le point fondamental pour une bonne insertion, pour qui que ce soit d'ailleurs, mais aussi le point difficile, surtout pour le handicap lourd. Est-ce que là encore, la façon de montrer les choses font que peut-être certaines personnes peuvent se dire finalement nous aussi, on peut peut-être intégrer des gens ? Voilà, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que je ne reviens pas sur sensibilisation. D'ailleurs, je lis tout à l'heure, je préférais le terme d'information parce que là, pour le coup, on apprend des choses, on sait qu'il y a des choses qui sont possibles parce qu'il y a des choses qui se font. Donc c'est bien la preuve que c'est possible. Et effectivement, en matière d'emploi, notamment où on a l'habitude de dire que les personnes handicapées ont un déficit cruel, patent, comme on veut, de compétence. Eh bien, les exemples qu'on a vus ce matin prouvent que cette compétence ou cette incompétence n'est pas rédhibitoire et qu'on peut la surmonter, qu'on peut aller vers un véritable emploi, y compris en milieu ordinaire. J'insiste, puisque c'est aussi quand même le but final, même si tout le monde n'a pas la possibilité, malheureusement, d'y accéder. C'est quand même le but final. Et donc, aller vers cet emploi en donnant aux personnes handicapées les moyens d'acquérir les compétences qui leur manquent. Eh bien, c'est la bonne solution. C'est ce qu'on a vu ce matin. Eh bien, merci Didier Fontana. Vous étiez là au nom du FIPHFP parce qu'on sait que vous avez plusieurs casquettes. Merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. A bientôt. Au revoir.